Ce fut un dîner si triste qu'il vaudrait mieux ne plus y penser. Tout le monde mangea sans rien dire et papa goûta à peine au pain perdu. Il n'avait pas voulu se raser ni rien. Et on n'alla pas non plus à la messe de minuit. Le pire, c'est que personne ne parlait à personne. On aurait dit la veillée funèbre du petit Jésus plutôt que sa naissance. Papa prit son chapeau et sortit. Il sortit en sa vatte brusquement sans dire au revoir ni souhaiter un joyeux Noël. Dindia sortit son mouchoir et s'essuya les yeux et demanda de s'en aller avec l'oncle Edmundo. L'oncle Edmundo glissa une pièce de 500 reilles dans ma main et une autre dans la main de Totoka. Il aurait peut-être voulu nous donner davantage mais il n'avait pas plus. Il aurait peut-être voulu donner les pièces à ses enfants qui étaient à la ville au lieu de nous donner à nous. C'est pourquoi je le serais très fort dans mes bras. Sans doute l'unique démonstration de cette nuit de fête. Personne ne s'embrassa ni ne se dit un mot gentil. Maman alla dans sa chambre. Je suis sûre qu'elle pleurait en cachette et nous avions tous envie d'en faire autant. Lala accompagna l'oncle Edmundo et Dindia jusqu'au portillon et commenta en les voyant s'éloigner à petits pas. Et là, lentement, lentement, ils ont l'air d'être trop vieux pour la vie, fatigués de tout. Le plus triste, c'est que la cloche de l'église emplit la nuit de voies joyeuses. Et quelques fusées montèrent dans le ciel pour que Dieu voit la joie des autres. Quand nous rentrâmes dans la maison, Gloria et Jandira lavez la vaisselle sale et Gloria avait les yeux rouges comme si elle avait pleuré terriblement. Elle prit une contenance et nous dit à Totoka et à moi, c'est l'heure pour les enfants d'aller au lit. Elle disait ça et nous regardait. Elle savait que ce soir, il n'y avait plus d'enfants parmi nous. On était tous grands, grands et tristes, goûtant une même tristesse par petits morceaux. Peut-être que tout avait été la faute de la lumière de la lampe à moitié éteinte qui avait remplacé la lumière électrique que la compagnie avait coupée. Peut-être, le seul heureux était le petit roi qui dormait en suçant son pouce. Je mis le cheval debout tout près de lui. Je ne pus pas m'empêcher de passer doucement la main sur ses cheveux. Ma voix débordait de tendresse. Mon petit toune. 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 Mon petit toune.